Ce soir dans 50 degrés nord, Jacobin Dormal, Michel-Anne Demet, Charlie de Gotte et le rappeur This Is. Un jour, un jour, un jour, un jour, je ne vous ferai pas. Différents. Applaudissements. Bon, nous allons moquer notre troisième et dernier invité, c'est This Is. Il est rappeur, écrivain, acteur, il est né à Amiens, il a été repéré à la fin des années 90 par Joe Estar. Il a figuré à ce moment-là sur la bande originale du film Taxi 2. Il a sorti son premier album en 2000 sous le nom de This Is, la peste. Plusieurs autres vont suivre, dont les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue et This Is Dien qui a marqué un tournant. Il a sorti après dans le ventre du crocodile en le signant par This Is Peter Punk. C'était en 2010. Il a publié deux romans dont le dernier est sorti l'année dernière. Il s'appelait René et puis en mars dernier, il sortait Lucide. C'est le début d'une trilogie dont le deuxième volet est sorti il y a quelques semaines. Il nous présente cet album mais aussi un concert. Voici This Is. Deuxième volet donc avec cet album intitulé Extralucide. Le troisième volet sortira cette année sous le titre de Translucide, Lucide, Extralucide, Translucide. Et là vous avez retrouvé finalement votre nom le plus court, votre nom de plume si je puis dire le plus court, This Is. Ce changement de nom, ce n'est pas gratuit, c'est comme des changements d'identité quelque part ? Oui, ça montre que j'étais un artiste qui se cherchait beaucoup. Oui, vous vous êtes trouvé ? Oui, à 34 ans aujourd'hui, je me suis trouvé, enfin. Vous vous êtes trouvé grâce à quoi ? Je me suis trouvé grâce à des échecs et à des succès, je pense que c'est comme ça qu'on se construit. Et quand on connaît les hauts et les bas et particulièrement dans les bas, on apprend beaucoup. Et on se rend bien compte que toutes ces dénominations, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fond et c'est ce qu'on donne, je pense. Oui, en même temps, vous allez tourner des pages, importants, je pense, dans votre carrière et dans votre vie. Voici un extrait d'Extra Lucide, D'ici sera en concert bientôt, le 10 février, en Belgique, à l'Ancienne Belgique. On est de l'Orient, on vit en riant, les têtes tournées vers l'Orin. Pour ça, on est fort, on fait que l'amour, on foque la mort. On est sensations, formes de ville en ville comme des forains. Et ce plan est foireux, ça bulle, pétard mouillé. Leur vision du bonheur, un défilé le 14 juillet. Génération désenchantée, mille et une farmer. Mes consœurs et confrères n'ont que faire de ce confort. Je ne peux pas que mon pays devienne une ville et une femme. Pas chacun dans son coin et c'est pour ça qu'on sort. Voilà, Extra Lucide, c'est le titre de cet album de This Is. Vous avez aussi, vous vous êtes repositionné parce qu'on a parlé d'identité. C'est aussi par rapport au rap, voilà, qui est votre mode d'expression. Vous vous en êtes éloigné puis rapproché. C'est quoi vos rapports avec le rap ? En fait, il faut recontextualiser, c'est-à-dire que c'est en 2009 que j'ai dit ça. Et en gros, le rap français est très complexé par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis. Et en fonction de la figure de proue américaine, on s'adapte un petit peu en France. Et en 2008, c'était 50 Cent aux Etats-Unis. 50 Cent, c'est le cynisme le plus total parce que son adage, c'est « get rich or die trying ». Ça veut dire « sois rich ou meur en essayant de l'être ». Donc tout est permis, en fait, même écrasé sur semblable et tout ça. Et ça a eu des répercussions dans le milieu du rap français où, voilà, il y avait des espèces de tensions, un cynisme complètement assumé où c'était que la grosse voiture, les silicones, le bling-bling, tout ça et tout. Et voilà, quand on vient d'un quartier et qu'on a connu le rap, on va dire, au milieu des années 80 et jusqu'à les années 90, il y avait une part de… il y avait le mot « représenté » et « authentique ». Ça voulait dire « parler pour les siens » un petit peu. Et je pense qu'on était passé trop dans un rap qui disait « je » et pas un rap qui disait « nous ». Et même quand on dit… moi, même quand je dis « je », c'est un « nous ». Et ce « nous », il dit quoi ? Ce « nous », il parle de… on pourrait faire de la sociologie. Il s'est parlé du milieu où on a grandi, d'être le produit de son environnement, mais de comprendre qu'on n'est pas que ça et essayer de se déconstruire par rapport à tout ça. Il y a l'engagement aussi. C'est un mot que vous n'avez pas encore prononcé. Il y avait les deux autres mots là tout à l'heure, mais il y a engagement. Vous vous êtes engagé. Vous vous engagez pas seulement dans l'écriture, vous vous êtes engagé aussi. Alors, ça a été applaudi, ça a été critiqué à l'époque, c'était il y a à peu près cinq ans. Vous vous êtes engagé pour « Ségolène Royal ». Mais l'engagement, c'est quelque chose aussi qui compte, qui est… En fait, c'était pas tout à fait un engagement. Exactement. C'est-à-dire que j'ai été appelé dans l'entre-deux-tours entre qui opposait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à participer à un meeting. Et vu que j'étais clairement contre Nicolas Sarkozy, quand justement, je reviens à la phrase que je disais avant, après la phrase sur « on va karchériser » et tout ça et tout, donc c'était plus un engagement contre qu'un engagement pour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas refait. Après, on m'a appelé pour François Hollande et l'autre élection présidentielle. Mais je pense que tout ça, justement, en ayant grandi, ça n'a un peu trop rien à voir avec la politique parce que je pense que c'est des calculs un peu stupides. Ce n'est pas parce qu'un rappeur vient se mettre à côté d'un homme politique que toute la banlieue va voter pour cet homme politique-là. Les choses sont beaucoup plus… C'est participé à une mascarade un petit peu futile, je pense. Albert ? Oui, vous parlez de rap des années 80, moi je me souviens de l'émission HIP, HOP et tout ça. C'est assez drôle. Vous étiez rappeur, vous, à l'époque ? Rappeur en flammant, ça veut dire vite, donc je travaille vite. Oui, oui. Qui met avec rap, ça veut dire vite. C'est rappeur alors. Rappeur aussi. Pas de la même chose. Et puis aussi, dans l'album, il y a aussi 80, Actarus, ça a à voir avec Goldrack, bien sûr. Et les jeunes qui vous écoutent, ils ne connaissent pas du tout, ce n'est pas un même public ? Ou alors, c'est carrément pour voir un souvenir d'enfance ? Non, c'est juste que, voilà, ça ne fait pas… En fait, on veut cantonner la musique rap à une musique jeune et adolescente, alors que cette musique-là, comme vous le disiez, c'est une forme d'expression qui ne se cantonne pas ni à une génération, ni à une ethnie, ni à une couleur, c'est juste un moyen d'expression. Donc ça veut dire que pour des calculs stratégiques, j'aurais dû parler de Naruto ou de Dragon Ball Z, ou vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, le truc de délire, oui. Voilà, moi j'ai 34 ans, moi j'assume mes références, je suis de la génération Goldrack et je ne vais pas parler de Pikachu ou je ne sais pas quoi, c'est pour mes gosses, ça, ce n'est pas pour moi. C'est un rap, on va dire, adulte ? Alors ? Pas forcément, vous savez, moi j'essaie d'être comme un savon en fait, c'est-à-dire que je n'aime pas quand on me met dans cette case-là ou cette case-là. Avant, je le faisais en changeant de nom d'artiste ou en ajoutant des trucs. Maintenant, c'est juste que dans les thèmes abordés et dans la manière dont je les présente, je ne veux pas qu'on me dise, tu es un rappeur, tu vis comme ça, tu fais comme ça et tout ça. Ce n'est pas mon truc. J'ai lu quelque part Néamien, mais d'un père sénégalais et d'une mère belge ? En fait, petite précision, en plus ça va vous plaire, parce que mon grand-père, le père de ma mère, était d'origine flamande. Voilà, flamande. On va aller boire un verre. Le 10 février, allez écouter This Is à l'ancienne Belgique. Ça, c'est le deuxième volet de la trilogie, de la trilogie. Pourquoi une trilogie d'ailleurs ? Alors, il y a eu Lucide, Extralucide, puis il y a tout trans. C'est un rapport avec les bouquins aussi, trilogie, ça fait très littérature. Ça fait millénium. Moi, c'est une de mes sources d'inspiration principale, la littérature. Trilogie, parce que je m'étais arrêté, j'avais dit que j'arrêtais le rap. Et le fait de me mettre sur la touche, c'est comme un joueur de foot ou un boxeur quand on revient, elle a envie de boxer tout le monde, de faire plein de matchs. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup de choses à dire et que j'ai décidé d'exprimer ces choses-là dans une trilogie. Voilà, le 10 février à l'ancienne Belgique. Merci en tout cas d'être passé par chez nous. On termine avec vous, Barbara.